Les présidents Chirac et Sarkozy ont commis en Afrique deux crimes que la France paye très cher. L'assassinat de Kadhafi en Libye et le coup d'État contre le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les deux affaires sont remarquablement similaires. Pour résumer, dans les deux cas, un président français en exercice a sciemment utilisé la force militaire française contre un pouvoir légitime d'un État tiers pour imposer un régime plus favorable à des intérêts privés et semblerait-il également pour éliminer des preuves de financement occulte de campagnes électorales françaises. Et ce sont les populations tant françaises que libyennes ou ivoiriennes qui en paient le prix humain, financier, sécuritaire et démocratique. C'est le cadre général tant en Libye qu'en Côte d'Ivoire. Sur le cas libyen, nous avons régulièrement sur ce même plateau détaillé les conséquences migratoires catastrophiques pour l'Europe et la France depuis que le verrou libyen a été brisé. Nicolas Sarkozy devra en répondre devant la justice, pour l'instant du seul volet financier qui a conduit à l'assassinat du leader libyen avec la complicité des services secrets français. Mais il devra également rendre compte, tôt ou tard, avec le fauteur de guerre BHL, des conséquences mortifères pour le peuple libyen et pour l'Europe. Ces deux hommes ont du sang sur les mains et quel que soit leur caste, ils devront rendre des comptes. Le cas de Laurent Gbagbo est lui aussi exemplaire. Il est socialiste, mais il est surtout francophile, historien, écrivain, catholique, patriote et n'appartient à aucune loge franc-maçonne. Ce qu'il désire plus que tout, c'est que la Côte d'Ivoire se libère de la France-Afrique que nous avons dénoncée dans notre dernière édition. Il veut aller, comme il le dit lui-même, au-delà des discours. Je cite, « Pour l'instant, il n'y a que des discours. Tant que les piliers seront debout, la présence de l'armée française, le franc CFA et le choix des présidents, la souveraineté des pays d'Afrique ne sera qu'un leurre et la France-Afrique la réalité. » C'est un anachronisme, un scandale tellement énorme, cette dépendance. Fin de citation. Il va vite devenir l'homme à abattre, d'autant qu'il n'est pas prompt à accepter les exigences de Villepin ou de Chirac qui attendaient, selon ses propos, des valises de billets et pas des valises de franc CFA. Longtemps opposant à Félix Saufouette-Boigny, emprisonné pour cela par le premier ministre de l'époque, un certain Ouattara, qui est désormais l'actuel président, il est élu à la présidence de la République de Côte d'Ivoire en 2000 face à Robert Guéhi. Dès lors, la France n'aura de cesse de lui faire quitter le pouvoir de gré ou de force. Dès 2002, il doit faire face à une tentative de coup d'État par des éléments armés par le Burkina Faso. Non seulement la France ne le prévient pas de l'attaque, comme Laurent Gbagbo le dira plus tard, bien sûr qu'ils ne m'ont pas prévenu puisqu'ils étaient dans le coup. Mais Michel Alliomari, alors ministre de la Défense de Chirac, refuse de faire jouer les accords de défense pourtant imposés à l'indépendance en 1960 par Paris. « C'est une affaire ivoiro-ivoirienne, dira-t-elle. » Henri Emmanuelli, ancien président PS de l'Assemblée nationale, expliquera cette trahison par cette sentence, je cite « Laurent Gbagbo a eu depuis le début un souci, faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. C'est cela qui ne lui a pas été pardonné. » Pour Laurent Gbagbo, ce coup d'État est la conséquence directe d'une loi sur l'assurance maladie qu'il a fait voter. Une loi destinée à mettre en place deux caisses, une pour les paysans, une pour tous les autres travailleurs, financée par les bénéfices du cacao, du café, de l'EVA, mais aussi des mines de diamants et d'or. Les compagnies de la France-Afrique y voient une menace trop grande pour leur marge. Le coup d'État est donc lancé. La moitié nord du pays sera depuis cette date sous la domination de bandes de pillards et de rebelles. L'immigration de dizaines de milliers d'étrangers et la distribution de cartes d'électeurs visent à fausser le vote des Ivoiriens et à faire main basse sur le sud, eldorado agricole et minier de l'Afrique. 30% de la population ivoirienne est selon les dernières estimations d'origine étrangère. En 2010, lors de l'élection présidentielle à Boiquet, fièvre de la rébellion et de Ouattara, on relèvera 250 000 votes exprimés pour 150 000 électeurs inscrits. Mais les événements ne vont pas assez vite. Pire, le régime légal de Laurent Gbagbo tient bon et avance vers la modernité. Décentralisation, création de conseils généraux qui s'attellent à la construction de lycées, de dispensaires, de routes, les succès du sud, sous le contrôle du pouvoir légal d'Abidjan, font rêver les Ivoiriens de la partie nord qui subissent l'épillage et l'arbitraire des rebelles qui soutiennent Ouattara. Laurent Gbagbo est de plus en plus populaire. Si Laurent Gbagbo n'est pas dupe, il confiera depuis sa cellule à la haie, je cite, « pour anticiper les coupes d'État, il me suffisait de suivre les cours du cacao », il fait preuve de retenue, accepte de discuter même avec les rebelles, et malgré le double jeu du gouvernement français. L'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, saluera même le professionnalisme des opérations militaires de l'armée ivoirienne qui ne provoque aucun dégât collatéral ni victime innocente. Il faut donc trouver un prétexte.